Salut à tous c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon bilan lecture du mois d'août. Alors ce mois d'août a été riche en lecture, mais surtout ça a été un mois où j'ai abandonné deux livres, et oui, non pas un mais deux livres, et c'est assez rare pour le souligner puisque j'abandonne très rarement des livres. Parmi ces livres-là, j'ai abandonné Un rêve de renard, une BD que j'avais empruntée à la médiathèque et qui finalement ne m'avait pas si plu que ça, et j'ai également abandonné Angel Fall de Suzanne Hihi, un livre que j'avais dans ma pile à lire depuis très longtemps, c'est un des premiers livres que j'ai acheté en anglais et en même temps je ne l'avais jamais lu. Pourtant il s'agit ici d'une histoire fantastique avec une invasion d'anges, une héroïne qui va devoir se battre pour sauver sa sœur, enfin il y a plein de choses qui pouvaient vraiment me plaire, et puis finalement quand je l'ai lu, au début j'étais vraiment dans un bon mood, je me disais ouais trop bien et tout, c'était vraiment parti pour être une excellente lecture, sauf que cette héroïne vit dans un monde où l'humanité meurt de faim, et en fait elle, elle mange des croquettes de chat pour survivre, mais d'autres sont cannibales, et elle est témoin plusieurs fois de cannibalisme, et ça ne l'a pas fait pour moi, j'ai beaucoup de mal avec ce sujet là, du coup j'ai clairement abandonné Angel Fall parce que je n'arrivais pas à passer outre ce sujet là, je sais que beaucoup de personnes ont adoré cette trilogie, mais voilà, j'y arrivais pas, et c'est pas grave, il faut aussi accepter des fois de ne pas se faire de mal et d'abandonner certaines lectures. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier énormément de lectures au cours du mois d'août, dont La Lumière des Profondeurs de Frances Hardinge, qui est un livre que j'ai commencé en juillet et fini en août, et qui était vraiment trop cool. Ici on y suit Ark et Jerk, deux orphelins qui vivent sur un archipel d'île, et qui sont passionnés par les profondeurs de l'océan, par les abysses en particulier, et ils vont essayer de comprendre plein de choses par rapport à ça, essayer d'explorer les abysses aussi, sauf que, bah, il se pourrait qu'il y ait plein de choses qui les dépassent, qui sont cachées là, et en particulier des choses qui mêlent aussi des dieux, et ça c'est vraiment trop trop cool, c'est super bien fait, j'ai adoré le côté mythologique incorporé dedans, franchement c'était super chouette. J'ai eu un petit peu plus de mal avec le fait que les protagonistes soient des orphelins, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve très souvent, pour, je pense, omettre la figure parentale dans les romans jeunesse et young adult, et du coup ça m'embête un petit peu parfois. J'ai le sentiment que pratiquement tous les livres jeunesse que je lis, sont écrits avec des protagonistes qui sont orphelins, des protagonistes qui vont faire tout et n'importe quoi, et à qui tout va réussir, et ça m'embête, ça m'embête parce que, ben, mine de rien, il y a trop de ressemblances entre toutes ces choses-là. Ça ne concerne que moi, si vous aimez retrouver ce type de protagoniste, ça vous plaira peut-être encore plus, mais en tout cas tout ce qui est univers des abysses, univers des profondeurs marines, et incorporé avec de la mythologie, c'est vraiment super chouette, hyper intéressant, et j'espère vraiment que vous prendrez le temps de découvrir cette histoire, parce qu'en plus de ça, la couverture est magnifique, et ce livre fait vraiment son effet dans la bibliothèque. Oui, on est un petit peu matérialiste par ici. J'ai une autre lecture à vous présenter qui a été quasiment un coup de cœur et que je vous recommande vivement de découvrir. Il s'agit de Dan Credos, le premier tome de la grande librairie de Rachel Caine. Le deuxième tome sort très bientôt chez Bookmark, donc, voilà, attendez-vous à ce que je le lise très bientôt et que je vous reparle de cette saga, parce que franchement, c'est trop trop cool. Ici, l'histoire se situe dans un monde qui pourrait être le futur d'une autre, mais un petit peu twisté, un monde où on pourrait imaginer que la grande bibliothèque d'Alexandrie n'a jamais été brûlée et qu'elle est toujours en place, et surtout, un monde où les livres sont des données uniques. Les livres existent en un seul exemplaire. Il est possible d'en consulter à travers les bibliothèques, il est possible d'en consulter sur des genres de tablettes, finalement, mais le livre unique, celui qui est imprimé, n'existe qu'en un seul exemplaire. Il est vraiment collector et doit être protégé à tout prix. C'est le rôle, donc, des grandes bibliothèques. Il y en a dans toutes les grandes villes, et en particulier, une à Alexandrie, qui est un petit peu la grande bibliothèque, celle qui régit toutes les autres. Sauf que dans ce monde où les livres sont des denrées rares, eh bien, il y a des personnes qui vont aller à l'encontre de tout ça. D'un côté, des hérétiques qui sont contre ce système, qui veulent tout faire brûler, mais aussi des lécheurs d'encre qui, eux, décident de consommer les livres, mais vraiment de manger les pages pour se gorger de tout le pouvoir et toute la connaissance qu'ils recèlent. Et puis, aussi, de l'autre côté, des personnes qui font tout pour protéger les livres et qui passent leur vie et qui dédient leur vie à protéger ces livres. Entre les deux, il y a aussi tous les contrebandiers qui, eux, en profitent un petit peu pour voler des livres et faire du recel derrière pour les vendre aux hérétiques ou aux lécheurs d'encre. Et ici, ensuite, Jess, un jeune homme qui vit dans une famille de contrebandiers et, du coup, depuis toujours, il a servi sa famille en essayant de faire passer des livres par-ci, par-là et en les transmettant à des lécheurs d'encre ou des hérétiques qui, eux, étaient prêts à payer des fortunes pour récupérer des livres. Et Jess, lui, il est passionné de ces livres. Il trouve que, voilà, il recèle quelque chose de particulier. Il a envie d'en savoir encore plus et surtout, il a envie de les protéger à tout prix. Il adore lire ces livres-là. Il en lit tout le temps, constamment, dès qu'il peut. Mais c'est un petit peu mal vu auprès de sa famille. Un jour, Jess a l'opportunité d'aller à la grande bibliothèque d'Alexandrie pour devenir un apprenti bibliothécaire et faire en sorte de protéger tous ses livres. Sauf que, bah, rien ne va être très simple. Et franchement, c'est trop trop cool. J'ai adoré cette histoire. Je me suis vraiment attachée à Jess. C'est hyper allotant. Il se passe toujours des choses. Et en même temps, même lorsqu'il ne se passe pas grand-chose, c'est captivant. On a envie d'en savoir encore plus. J'aime énormément ce concept de livres qui ont ce pouvoir. Ça se rapproche un petit peu de Sorcery of Thorns, surtout dans le résumé. Mais finalement, dans l'histoire, ça s'en détache plutôt bien. Et ça, c'est super chouette parce que j'ai adoré Sorcery of Thorns, mais je n'avais pas envie d'en lire une pâle copie. Et c'est pas du tout le cas. C'est franchement trop trop cool. Et je vous recommande vivement de découvrir dans Crédos si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, j'ai lu plus du contemporain parce que moi, l'été, c'est surtout une période de l'année où je lis énormément de contemporains, comme l'hiver finalement. Et ça va être beaucoup plus en automne que je vais lire de la fantasy et du fantastique. On n'y est pas encore, donc j'ai lu pas mal de contemporains. Un premier contemporain qui est un peu dans un entre-deux avec du fantastique finalement, puisqu'il s'agit du collectionneur de vœux de Mia Sheridan, un livre qui se passe à la Nouvelle-Orléans et dans lequel on a une grosse part du folklore de la Nouvelle-Orléans, donc des fantômes, etc. Bref, c'est trop trop cool. Ici, on suit Clara, une danseuse qui emménage à la Nouvelle-Orléans. Et Clara est très curieuse et va en profiter du coup pour apprendre plein de choses concernant cette ville, en particulier par rapport à une plantation qu'elle a vue sur son chemin et où elle a été très surprise de voir qu'il y avait un jeune homme, Jonah, qui était enfermé derrière les murs de cette plantation et qui vivait là-bas en ermite. Elle va essayer de comprendre plein de choses par rapport à tout ça et franchement, c'est trop trop chouette. D'un côté, on a une romance qui est hyper intéressante. On a Jonah qui est un personnage qui est très mal dans sa peau, à qui il est arrivé quelque chose d'horrible et qui va apprendre à vivre avec ça et à accepter qu'il soit tel qu'il est maintenant. Et en même temps, on a une histoire en deux temps où du coup, on a cette période contemporaine, mais on a aussi des flashbacks du passé qui datent de l'esclavagisme et franchement, c'est trop trop cool. J'ai apprécié voir justement cette dualité entre les deux, de voir l'évolution des choses, de l'évolution de la société aussi. Et j'aime énormément cette histoire, j'ai passé un excellent moment, j'ai trouvé que le côté paranormal était hyper bien incorporé dans un roman contemporain, parce que ça reste quand même à la base du contemporain. Mais voilà, on a ce petit twist paranormal qui est hyper intéressant. Bref, c'était trop trop cool, à la limite du coup de cœur. C'était un premier Mia Sheridan pour moi et j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Et puis bien évidemment, encore une fois, je vous recommande de découvrir cette histoire si jamais le résumé vous intéresse. Ensuite, j'ai lu L'As de Cœur de Morgane Moncomble, un livre qui était une première pour moi avec cette autrice et franchement, c'était trop cool. Ici, on y suit Rose et Lévy, deux passionnés de poker qui y jouent depuis des années et qui vont s'allier finalement pour jouer dans un concours international de poker. Leur raison, c'est que Rose est clairement addict aux jeux d'argent et Lévy, lui. Et pour Lévy, c'est un petit peu différent et un petit peu plus profond. Son père était vice-champion du monde de poker et il est mort à cause du champion du monde de poker. Et voilà, tout ça a fait que Lévy s'est donné pour mission dans la vie de détrôner le champion du monde de poker. Et là, il s'apprête à l'affronter lors du championnat du monde de poker. Pour ça, il a décidé d'embaucher Rose à ses côtés. Rose a cette particularité qu'elle arrive à compter les cartes. Ça ne l'aide absolument pas par rapport à son addiction. Mais Lévy ne sait pas quelles difficultés Rose rencontre et il va l'embaucher tout simplement pour qu'elle l'aide à remporter ce championnat du monde. Finalement, il va s'en suivre plein de choses et beaucoup de retournements de situations aussi. Franchement, c'était trop trop cool. Rose et Lévy vont faire semblant d'être en couple pour pouvoir permettre à Rose d'errer un petit peu partout lors du championnat du monde de poker. Et finalement, ce fake dating pourrait conduire à un vrai in love. Bref, c'était trop cool. Sauf que moi, le bémol que j'ai trouvé, c'est qu'à partir de la moitié du roman, on a énormément de passages explicites. Il n'y a pas besoin d'en avoir autant, clairement. C'était un petit peu trop. Pourtant, je m'étais énormément attachée au personnage au début, mais vers la deuxième moitié, justement, ça a commencé un petit peu à me frustrer. Et j'étais là, bah non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je recherche. Je veux en savoir plus sur ces personnages. Je veux en savoir plus sur ce qu'il se passe, ce qu'il y a derrière, sur tous les petits complots, les vengeances, les petites choses. C'est très intéressant de voir que chaque personnage a trois coups d'avance sur l'autre. Et du coup, c'était un petit peu dommage de perdre tout ça au profit des scènes explicites vers la fin du roman. Et voilà, ça a été le petit bémol pour moi. Néanmoins, j'ai hâte de lire l'As de pique et j'espère que l'équilibre entre tout ça sera un petit peu mieux, ou en tout cas un petit peu plus proche de mes propres goûts. Ensuite, j'ai lu The Only Done List de Christina Lauren. Je vous ai déjà donné mon avis dans une vidéo il y a peu, puisque j'en avais fait un vlog lecture sur une journée. Bref, The Only Done List, l'histoire de Carrie et James, deux employés de Melissa et Rusty Tree, qui sont de célèbres constructeurs de maisons rénovateurs d'intérieur et qui ont vraiment basé toute leur entreprise sur le fait que ce soit un couple de rénovateurs d'intérieur. Alors lorsqu'ils s'apprêtent à partir en road trip à travers les Etats-Unis pour faire la promotion de leur émission télé et qu'en même temps leur couple bat de l'aile, ça va être très compliqué de tout gérer. Et Carrie et James, qui sont leurs assistants, vont devoir faire en sorte que ce couple ne se charcute pas en fait. Tout simplement qu'ils tiennent encore à la route le temps de la promotion de cette série télé et surtout essayer de sauver les peaux cassées tant bien que mal. C'est très compliqué pour eux. Et du coup, forcément, en s'alliant, ils se rapprochent et créent aussi une relation entre eux. C'est franchement trop chouette dans un sens parce que j'ai vachement apprécié les thèmes abordés dans cette histoire. J'ai apprécié l'insécurité face au travail qui est mentionné ici. Ce sentiment en fait de vouloir rester dans son emploi même lorsqu'on ne s'y plaît pas parce que c'est une dualité à laquelle on est peut-être nombreux à faire face. Et en même temps, j'ai bien aimé la relation qui s'est entre Carrie et James, même si elle est un petit peu trop rapide. Et surtout, on manque certains passages. Moi, ce qui m'a dérangée ici, c'est surtout qu'on construit une romance, une histoire d'amour qui se développe en même temps qu'on en a une autre qui s'effondre. Et du coup, c'est très dérangeant de voir les deux en même temps, d'avoir à la fois quelque chose de très positif, de très doux, de très mignon dans une histoire qui est en plein essor. Et de l'autre côté, juste un couple qui ne s'aime plus en fait, qui n'a plus rien à faire ensemble et qui reste ensemble juste pour l'image. Et du coup, c'est vrai que j'étais dans cet entre-deux tout le temps. J'avais vraiment beaucoup de mal à cerner mes émotions au cours de cette histoire parce que je n'ai pas arrêté d'alterner entre ces deux types d'émotions, très positifs et très négatifs d'un côté. C'était plutôt dérangeant sur ce point-là. J'ai trouvé aussi que la fin était un peu précipitée. Bref, ce n'est pas une excellente lecture, mais ça se lit bien, ça se lit même très rapidement. Le livre fait 300 pages et clairement, je l'ai lu en une journée vraiment beaucoup plus rapidement que ce à quoi je me serais attendue. C'était une bonne lecture sans plus. Et ensuite, en août, j'ai entamé deux lectures que j'ai terminées depuis le temps puisque je filme cette vidéo un petit peu tardivement et d'habitude, je les filme vraiment au tout début du mois suivant. Bref, j'ai entamé The In Between de Mark Klein, publié chez Stardust, dont je vous parlerai très prochainement sur Instagram et également sur YouTube dans mon bilan lecture du mois de septembre, début octobre normalement si tout va bien. Et j'ai également lu Can't Help Falling In Love, le deuxième tome de Alicia Garnet, publié chez Hugo Roman, dont je vous parlerai également sur Instagram très prochainement et dans mon bilan lecture du mois de septembre, début octobre. Voilà donc pour ce bilan lecture. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir certains livres. Sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !